... Nul n'est censé ignorer la loi, c'est une phrase que l'on entend ici et là. Et moi c'est à l'âge de 12 ans, dans le bureau d'un juge pour enfants, que j'ai d'abord été confronté à la justice. Ce juge pour enfants me connaissait déjà depuis un moment, et il me dit à l'âge de 12 ans, tu es trop petit pour aller en prison. Mais tu n'es pas trop grand pour aller en foyer d'éducation spécialisée. Je pense que dans sa tête, dans son rôle, il pensait me punir, peut-être me sanctionner. Ce juge, si j'avais l'occasion de le revoir aujourd'hui, une trentaine d'années après, je lui dirais merci, parce qu'il m'aura sauvé certainement la vie, à moi, et à celle de mes bourreaux, qui à cette époque étaient mes parents. J'en ai suivi plusieurs années de foyers d'éducation spécialisée, avec des professionnels de l'éducation spécialisée. J'ai découvert mon vrai nom dans ces foyers d'éducation, un nom qu'on avait caché au sein de ma propre famille. Donc une errance identitaire est apparue à ce moment-là. Tous les adultes étaient mes ennemis, car les premiers qui devaient veiller sur moi ont tenté plusieurs fois de me tuer. Donc pas de confiance face aux adultes, pas de confiance face aux représentants de l'autorité, quels qu'ils soient. Et finalement, dans ces foyers, et après cette décision de ce juge pour enfants, je n'ai fait que muscler mes compétences dans la délinquance, puisque, soit dit en passant, les foyers d'éducation spécialisés, il n'y a pas de brassage, il n'y a pas de mixité, c'est très compliqué de s'identifier, de se projeter en quelqu'un d'autre qu'un délinquant. Les regards posés sur nous sont ceux de se dire, mais quelle est sa capacité de dangerosité ? On le regarde comme un délinquant. Et lorsque l'on vous regarde comme quelqu'un de dangereux, ou bien de délinquant, de délictueux, et bien au bout d'un moment, vous vous identifiez à ce regard et vous donnez le change. Alors c'est là que, durant plusieurs années, effectivement, j'ai musclé mes compétences dans cette délinquance. Et ce tremplin, j'ai envie de dire, éducatif, qui devait normalement pallier aux carences éducatives que j'avais pu avoir au sein de ma famille, n'a représenté finalement qu'un tremplin pour passer de la délinquance vers la criminalité. Et c'est en 95, un soir de décembre, où j'ai cru pouvoir aider trois familles. Et j'ai posé un acte qui en a bousculé, renversé, quatre. Donc voilà, on la sorte d'un braquage qui a forcément mal tourné, et cette fois-ci davantage encore, puisque c'est soldé la mort d'un homme. Une mère, ce soir-là, a perdu son fils, et un fils avait perdu son père. Et après 96 heures de garde à vue, où il a fallu réexpliquer, revenir sur tous ces faits, qui avaient été terribles pour tout le monde, personne, ce soir-là, n'était parti tuer quelqu'un. Mais la violence ayant entraîné la mort, sans intention de la donner, avait frappé ce soir-là. Dans ce camion cellulaire, dans lequel j'étais fatigué, épuisé, apeuré aussi, qui allait me conduire dans cet univers carcéral, que j'ai traversé peut-être plus brièvement que mon homologue à côté, mais qui m'aura beaucoup marqué aussi. Le camion s'est posé devant la grande porte de la prison, et bien sûr, c'est un milieu fermé, et il va falloir vérifier que nous sommes bien qui nous disons que nous sommes, et ça va prendre un peu de temps avant que la grande porte s'ouvre, pour avaler le camion cellulaire dans lequel je me trouve. Et je me suis surpris, à rêver peut-être, en regardant ce drapeau français flotter au-dessus de la porte d'entrée de la prison. La dernière fois que je l'avais vue, c'était à la gendarmerie, c'est vrai, mais la fois d'avant, c'était à l'école. Et à l'école, je redevenais un enfant comme les autres, sortant de cette famille martyrisée. Alors, dans mon box, ou dans mon camion cellulaire, et bien en regardant ce drapeau, je me suis dit, je ne sais pas ce qui se passe derrière ces grands murs, même si je savais que c'était qu'une histoire de temps, au travers de mon parcours, que de passer dans le milieu carcéral. Je n'en avais pas peur, mais puisqu'il y avait ce drapeau, je me suis dit, et bien puisqu'il est là, ça veut donc dire que tout ce que mes parents ont loupé, j'ai certainement une chance derrière ces murs de le retrouver. Que tout ce que mes éducateurs dans mes foyers ont loupé, puisque ce drapeau est là, alors je devrais avoir une chance de pouvoir me reconstruire dans ces murs. Puis la porte s'est ouverte, effectivement, a avalé le camion, je suis sorti, on m'a demandé mon nom, puis on m'a donné un numéro. Et puis je me suis mis nu devant plusieurs inconnus, afin qu'ils fassent le tour de l'homme que je suis, et voir si je n'avais pas apporté des choses illicites dans l'établissement. J'ai senti un espèce d'effacement de mon humanité à cet instant, dans le regard de ces gens qui tournaient autour de moi avec des lampes de poche. Et puis j'ai senti, bien sûr, ma liberté de mouvement s'échapper, ma liberté d'expression s'échapper. Et puis, vous savez, les prisons, il me semble, c'est un lieu de violence par excellence. Ça a été fait pour ça. Alors lorsque l'on est dans un lieu de violence par excellence, et que l'on est déjà addict à la violence, on reste dans une espèce d'antinomie par rapport à la vocation même de l'institution concarcérale. Moi, je pensais que tout ce qui était interdit à l'extérieur le serait forcément à l'intérieur. Et j'ai bien compris qu'en fait, c'était un État dans l'État. Voilà, si je puis m'exprimer ainsi. Je n'ai jamais vu autant de violence que dans les murs de nos prisons. Je n'ai jamais vu autant de drogue que dans les murs de nos prisons. Je n'ai jamais vu autant de désespoir que dans les murs de nos prisons. Pendant trois ans, en mandat de dépôt criminel, il a fallu que je me bataille avec la justice, avec le juge d'instruction, pour rétablir la vérité des faits, finalement, puisque je suis rentré en détention avec deux chefs d'inculpation. Le premier, commanditaire d'assassinat, et le second, instigateur de vol à marmé. Il était clair dans la procédure de par mes complices que j'aurais payé les uns et les autres afin qu'ils suppriment ce grossisme de stupéfiants que nous étions venus détrousser ce soir-là. Et que la paix serait donc la drogue ramassée ce soir-là. Et donc, il a fallu que je me bataille pendant plus d'un an à faire des libertés provisoires qui étaient refusées. Je faisais donc appel et je demandais à être cité à comparer à la cour d'appel. Ce qui veut dire pour un détenu, lorsque vous êtes cité à comparer à la cour d'appel, toute votre journée, elle y passe. Donc, c'est dès le matin, plusieurs fouilles. Ensuite, les gendarmes arrivent, de nouveaux fouillés, enchaînés, entravés, enfermés, de nouveaux déshabillés, puis menottés, véhiculés dans tout ça. Et ramenés à la cour d'appel et j'attends mon tour dans les geôles et puis dans la salle d'attente. Et puis, finalement, je rencontre ces magistrats qui lèvent brièvement la tête pour me dire qu'ils refusent ma demande une fois de plus. Bon, cette bataille, j'ai fini par la gagner puisque le chef d'inculpation de commanditaire assassinat a fini par être enlevé au fur et à mesure de l'enquête et de l'instruction et de tous les détails de l'instruction. Et puis, il a fallu essayer de se reconstruire dans ces prisons. Moi, je suis rentré à 18 ans quand je regardais le code pénal. La première fois, pour moi, que j'ouvrais le code pénal, c'était pour savoir comment est-ce que la justice allait me punir. Et j'ai vu qu'en fait, ce que j'avais fait, ça coûtait 20 ans. Et je n'avais pas 20 ans. Alors, ce n'était pas facile. Mais il fallait aussi assumer ces actes. J'ai mis du temps à trouver le sens de ma peine. J'ai mis du temps à comprendre aussi l'impact de l'action que j'avais causée ce soir-là. Et puis, il a fallu se reconstruire. Et pour se reconstruire, il a fallu que je détruise tout ce que l'on avait fait de moi. Je n'étais pas du tout en capacité d'accepter les règles, l'altérité, toutes ces choses-là. C'était très loin de moi. J'étais, je pense, retranché dans mon état de nature à ce moment-là. Et donc, j'ai voulu être un homme, mais j'ai d'abord été un animal. Et puis, je n'avais pas les mots. Quand on n'a pas les mots, souvent, on a les crocs. Alors, mes relations, ma façon de m'exprimer, c'était par la violence, l'agressivité. Heureusement, la prison, ce n'est pas fait que de murs, de barreaux, de grilles, de barbelés, de portes, de gardiens ou bien de clés. C'est d'abord des enfants, des femmes, des hommes, des professionnels de tout corps, de métiers, souvent social. D'autres personnes avec certaines ambitions aussi. D'autres qui avaient faim il y a 20 ans et ont fait le concours et 20 ans plus tard, encore faim, avec plusieurs barrettes sur leur épaule, mais encore faim. Mais j'ai rencontré aussi des individus, des gens qui, effectivement, avaient posé un acte, qui avaient troublé l'ordre public, plus ou moins durablement dans notre société. Mais j'aime croire que l'action d'un jour ne détermine pas un homme pour toujours. Et ces individus, lorsque je les croisais dans les cours de promenade, ce n'était pas des numéros d'écrous sur pattes. Ce n'était pas des chefs d'inculpation sur pattes. C'était des hommes avec des cœurs dans leur poitrine, des remords dans leur gorge et le désespoir dans leur regard. J'en ai croisé un qui, à cette époque-là, était l'un des plus anciens détenus de France, condamné à mort, puis gracié, et qui terminait une double perpétuité et qui était à sa 37e année d'incarcération. Il me croise dans une cour de promenade dans laquelle, moi, je n'ai que deux heures dans la journée. Je suis indigent, je n'ai pas de parloir, je n'ai pas de mandat et je suis sur des listes d'attente dans au moins six mois pour avoir accès à une formation ou un emploi ou plutôt de l'esclavage par l'activité économique, si je peux m'exprimer ainsi, parce que le droit du travail, c'est très compliqué encore en prison. J'ai rencontré cet homme et qui me dit « Écoute, Karim, quand je te regarde, on dirait moi, il y a 35 ans, on dirait un papillon avec une mâchoire de pitbull dans la promenade, parce qu'effectivement, je n'ai qu'une heure pour aller chercher ma tomate, ma boîte de thon, ma boîte de ricoré, mon tabac et à l'époque, mon THC, il faut le dire. Et il me dit « Écoute, quand je te regarde, eh bien voilà, tu sais, la vie, c'est que du temps. C'est d'ailleurs pour ça que la justice nous le prend. Lorsque l'on transgresse les règles. Parce que dans le temps, on fait l'amour, dans le temps, on fait sa vie, dans le temps, on existe, on traverse ce monde. Et donc, on nous prend ce temps pour nous faire réfléchir, pour nous amener à la rédemption, cette fenêtre placée tout en haut de cette cellule qui doit nous forcer à regarder le ciel et à demander pardon. Mais je mettrais, j'aimerais bien mettre tous les anciens détenus ou tous les détenus à l'épreuve d'essayer de s'amender dans 9 mètres carrés. J'aimerais bien mettre tous les détenus actuels à l'épreuve d'essayer de réparer ce qu'ils ont cassé dans notre société et dans ces 9 mètres carrés. Essayons aussi voir si l'on peut puiser, trouver, identifier, explorer son potentiel plus que ses carences dans ces 9 mètres carrés. Alors j'ai fait ma peine, oui, j'ai pris 10 ans de réclusion criminelle, j'ai été déchu de mes droits civiques et le jour du procès, le troisième jour où la présidente de la cour d'assises rentre et comme si elle décochait une flèche d'un arc, elle nous dit 10 ans de réclusion criminelle et 160 000 euros d'amende. Est-ce que vous avez quelque chose a rajouté ? Mes deux complices n'avaient qu'une envie, c'est de sortir de ce calvaire. Moi, j'ai regardé la présidente de la cour d'assises et j'ai dit oui, madame, avec tout le respect que je vous dois, à vous, aux jurés, aux familles de victimes et à tous les gens qui sont venus voir ce que l'on avait fait. Madame, les 10 ans, je vais les faire parce que c'est la loi. Madame, l'amende, je vais la payer parce que c'est la loi. Mais laissez-moi rajouter quelque chose dans la balance de notre justice. Soyez convaincu, madame, que je vais m'en sortir et soyez convaincu, madame, d'une seconde chose. Je ferai tout pour réparer ce que j'ai cassé un jour dans notre société. Et puis, je suis retourné dans mes murs pour finir ma peine. J'ai rencontré une deuxième personne dans la sorte d'un aumônier qui s'était trompé de cellule qui venait visiter une autre personne. Je lui ai demandé de rester là parce que j'étais seul. Je l'ai invité à s'asseoir sur ce tabouret. J'étais vraiment pas dans un état très très bien donc ça se voyait que j'étais mal. Et il me l'a dit. C'est sans prosélytisme aucun que je vais vous faire ce témoignage. Lorsqu'il m'a dit vous avez l'air de ne pas être bien. J'ai dit oui mon père. Si c'est comme ça que je dois vous appeler. Bien sûr que je ne vais pas bien. Et vous savez pourquoi ? Parce que je crois bien même que Dieu ne pourra pas me pardonner pour ce que j'ai fait. Et cet homme que je n'ai croisé qu'une dizaine de minutes dans toute ma vie m'a dit une phrase qui a changé mon existence et qui fait que je suis celui que je suis là ce soir devant vous. Il m'a dit détrompez-vous monsieur car Dieu éprouve ce qu'il aime et s'il vous a éprouvé c'est qu'il sait que vous possédez en vous les ressources pour surmonter cette épreuve. Alors je ne sais pas comment ces mots résonnent dans vos poitrines mais dans la mienne ce jour-là j'avais 20 ans et j'ai compris ce jour-là que j'étais un prince habillé en mendiant depuis 20 ans. Moi je voulais que ma mère elle-même elle était en train de m'expliquer qu'il existait quelque chose par-delà tous les hommes réunis du premier au dernier et qui pourrait m'aimer. Moi je voulais que la justice me pardonne pour ce que j'avais causé et on était en train de m'expliquer qu'il existait quelque chose qui pourrait me pardonner. Bien sûr ça a changé ma vision du monde et ça a changé ma façon de traverser ce monde tout simplement. Je n'avais aucune référence philosophique religieuse ou même religieuse. A la maison on avait deux dieux on n'en avait pas un on en avait deux. Il y en a un il s'appelait Jacques Messrine et le second il s'appelait Johnny Lid comme quoi les dieux ne sont pas tous immortels mais on avait un seul ennemi c'était la gendarmerie mais finalement c'est cet ennemi qui m'aura sauvé. Alors troisième rencontre parce qu'on ne s'en sort jamais seul c'est la rencontre de cette femme qui par hasard qui a trouvé un courrier que j'avais adressé à un de mes anciens co-détenus qui l'a trouvé dans le restaurant de ses parents dans lequel elle était serveuse elle a bien deviné de par le courrier que j'étais une personne incarcérée et un jour dans ma boîte de lessive que j'avais découpée et collée au baby bell sur ma porte mais je trouvais un courrier dont je ne reconnaissais pas l'écriture mais c'était bien mon nom mon numéro d'écrou dont il s'agissait donc c'était pour moi et je voulais vous synthétiser ce courrier qui disait monsieur bonjour j'ai trouvé votre courrier dans le restaurant de mes parents j'ai bien compris votre situation et je vous propose de vous soutenir via la correspondance si vous me répondez je vous répondrai si vous ne me répondez pas pardon de vous avoir dérangé vous n'entendrez plus jamais parler de moi s'en est suivi trois courriers par semaine jusqu'à la fin de ma peine cette femme c'est mon épouse aujourd'hui nous avons deux enfants ensemble que je salue ici maintenant ces enfants qui ont fait de moi leur père cette femme qui a fait de moi son mari son amant son ami cet homme que je suis aujourd'hui et puis est arrivé le juge d'application des peines parce qu'il a fallu aussi aménager cette peine alors après 145 jours de mitard ça a été compliqué de motiver ma demande de liberté conditionnelle avec placement extérieur mais j'avais aussi passé 4 CAP BEP j'avais aussi passé mon bac et j'avais aussi passé mon brevet d'éducateur sportif dans des conditions évidemment pas évidentes quand on connait le taux de surpopulation sur l'ensemble du parc et notamment sur les maisons d'arrêt on a aussi des prisons de pauvres et je ne parle pas que de pauvreté économique je parle aussi vous l'avez indiqué de pauvreté intellectuelle psychologique mentale sociale scolaire familiale enfin voilà on n'arrive pas en prison par hasard c'est souvent la conséquence d'un tas de carences et un tas de décisions et de choix alors lorsque j'ai dû motiver ma demande de liberté conditionnelle j'avais ce juge d'application des peines assis à côté de ce procureur et à côté aussi de ce directeur du SPIP et du responsable d'établissement avec ses surveillants après que j'ai pu exposer tout mon parcours le juge d'application des peines me regarde et me dit vous savez monsieur Mokhtari ça fait 10 ans que je travaille avec le procureur de la république ici à côté nous n'avons pas encore vu un dossier de réinsertion comme le vôtre nous sommes convaincus que vous allez vous en sortir et avant même le délibérer nous avons bien envie de vous donner cette liberté conditionnelle à ce moment là tout détenu qui est dans cette situation normalement reste quand même assez confiant et il y a pas mal d'espoir dans ce qui vient d'être dit sauf que je n'ai pas j'ai pas été content de ces mots prononcés vous voulez me donner quelque chose alors que l'institution m'a déjà tout pris 10 fois j'ai failli mourir sous les coups des surveillants et sous les coups des détenus et sous cette corde que j'ai accrochée moi-même sur un tuyau au plafond afin de de m'évader de cette réalité trop dure à vivre et maintenant vous allez me donner quelque chose et bien non vous ne me le donnez pas vous me le devez et je vous le prends et je ne vous dirai pas merci parce que cette victoire si l'on est une et bien c'est la mienne alors s'il y a une couronne c'est sur ma tête s'il y a une médaille ça sera autour de mon cou et il m'a dit attention j'ai dit quoi vous allez me mettre en prison puis ils m'ont fait confiance et la liberté est arrivée et c'est le moment où j'ai eu le plus peur dans toute ma vie le moment où je reçois ce papier et où je vais devoir sortir pour de bon une peur une angoisse terrible m'a envahi durant les derniers jours de mon incarcération cette peur de récidiver cette peur de ressembler à ce multirécidivisme que je croisais quatre fois par jour dans mon escalier dans mon couloir dans ma coursive dans ma promenade lui aussi avait dû se dire cela au moment de sa première libération c'est peut-être la huitième ou la douzième alors j'avais peur de cela je m'étais promis plein de choses sur mon lit superposé après avoir compté la mosaïque en dessous de mes pieds mais la porte s'est refermée derrière moi et maintenant il allait falloir être digne de ses promesses être digne de ses nouveaux choix digne de ce que j'avais pu dire à cette maman qui était tombée dans les pommes dans le boxe des victimes digne d'être à la hauteur de cette promesse que j'avais faite à cette femme qui voulait faire sa vie avec moi à cette présidente de la cour d'assises à cette maman qui avait perdu son fils et à moi-même lorsque je me regardais dans un morceau de miroir que je devais coller avec du dentifrice au-dessus de mon évier dans lequel je ne me voyais pas en entier mais je m'y voyais assez pour me faire cette promesse que je ne reviendrai plus jamais dans ces murs la liberté est arrivée et tout de suite la tentation avec puisque à la porte de cette prison il est venu me chercher un ancien détenu qui au bout de 300 mètres dans son véhicule me propose de participer au braquage d'un Brinks dans 10 jours cela durerait selon lui 10 minutes et me rapporterait 100 000 euros moi je sortais en contrat emploi consolidé j'allais aller dans une résidence sociale et je travaillerai dans une association d'insertion sociale et professionnelle au service de la solidarité internationale et puis j'avais eu la chance d'avoir une permission j'avais croisé cette femme on n'est pas fait que se croiser puisqu'elle attendait un heureux événement donc j'allais être papa alors qu'un jour plus tard j'étais dans la file d'attente du restaurant du coeur pour aller chercher quelques oeufs quelques yaourts nature et des madeleines au beurre avec mon épouse enceinte de 8 mois pendant que ces personnes qui m'avaient proposé ce braquage étaient en pleine action les trois ont pris 15 ans de réclusion criminelle dont un qui a perdu trois doigts sur sa main parce qu'il s'est reculé trop tard du pain de plastique qu'il avait collé sur le véhicule donc pour résumer finalement j'ai pris deux grands choix dans ma vie le premier m'a coûté dix ans de réclusion criminelle et le second m'a empêché de de prendre 15 ans de réclusion criminelle et puis après il faut se reconstruire devenir un homme pour pour sa femme devenir un père pour ses enfants devenir un ami pour un pour un autre homme pour une autre femme devenir un citoyen actif et responsable quelqu'un en qui on aura confiance quelqu'un sur qui on pourra miser et tout ça c'était pas écrit sur les murs de ma cellule alors il faut réapprendre et il vous le dira certainement plus mieux que moi mais il y a les stigmates post-carcérales moi j'étais pas au courant que ça faisait partie de la peine que de se mettre nu devant des inconnus je savais pas non plus que ça faisait partie de la peine que de dormir par terre dans une cellule surpeuplée ou bien d'avoir le droit à trois douches par semaine et à accéder à des denrées plus chères qu'à l'extérieur tout ça je ne savais pas que ça faisait partie de la peine et c'est une fois sorti maintenant que je m'engage en fait pour tout vous dire j'ai commencé ma peine le jour de ma libération de prison parce qu'en prison je n'ai fait que d'être châtié répondre à une réponse émotionnelle parce que je n'avais pas respecté la loi alors j'allais payer c'est vrai j'ai payé mais je n'ai rien réparé alors depuis que je suis sorti depuis que je vais dans des quartiers populaires voir des jeunes qui pensent qu'il faut aller en prison pour devenir un homme et que je viens leur parler du service civique parce qu'on manque cruellement de rituels initiatiques pour faire passer des jeunes adultes à l'âge d'adultes on n'est pas dans un petit village en Afrique où on peut aller chercher le coeur d'un lion et le ramener au chef du village pour prouver le fait qu'on est un homme alors avant on avait l'armée ça valait ce que ça valait mais c'était quelque chose qui permettait de se brasser de se rencontrer de rencontrer la différence et d'apprendre beaucoup de choses alors maintenant il y a le service civique et quand je viens voir ces jeunes qui pensent qu'il faut aller en prison pour devenir des hommes et que je leur propose de faire un service civique de donner la main à une personne âgée d'aller parler à des jeunes dans des quartiers de travailler sur des grandes questions de notre société qu'on leur dira merci bravo et monsieur alors oui j'ai l'impression que je répare un peu ce que j'ai fait ce 19 décembre 85 ans lorsque je suis face à vous qui seraient peut-être des futurs magistrats des futurs acteurs de justice de notre société qui forcément je l'espère ne seraient pas enfermés dans les mathématiques de notre code pénal et qui vous saurez mettre l'humain au centre de tout de vos analyses et de vos décisions alors oui j'ai la sensation de faire ma peine et lorsque je suis en détention à la rencontre de ces individus incarcérés pour des faits de droit commun ou pour des faits relatifs au terrorisme et que je viens les amener à un chemin soit de résilience soit de désistance les amener d'un projet de mort à un projet de vie alors oui j'ai cette sensation de réparer ce que j'avais cassé dans notre société voilà aujourd'hui j'aurais pas assez de ma vie pour finir ma peine mais c'est mon choix c'est mon choix et et j'en suis heureux ce qui me rend encore plus heureux c'est que ma fille qui va passer son bac cette année me dit papa tu sais ce que je ferai quand j'aurai fini mes études je dis non je t'en prie elle me dit je serai directrice de prison j'ai dit ah bon elle me dit oui mais tu sais papa je serai la directrice d'une prison qui répare les gens parce que pour moi la prison c'est comme un garage dans lequel on arrive cabossé et on repart réparé et en capacité de réparer ce qu'on a cassé alors si j'ai accepté et si aussi je suis très ému d'être l'un des ambassadeurs de ce certificat c'est parce que je pense vraiment que c'est extrêmement important je remercie vraiment Bernard et tous ceux qui se sont mis à bras le corps sur cette question sur ce certificat parce que vous qui serez demain les magistrats qui font tourner cette justice il ne faut pas oublier ce qui se passera après vos décisions il ne faudra pas oublier ce qui a amené un individu à la barre de ce tribunal ou dans le box de cette cour d'assises je ne connais personne qui se lève le matin et qui se dit je vais aller faire du mal aux gens je ne connais personne qui fait ça si on n'a pas besoin à moins qu'on ait des troubles et ça c'est une autre question et lorsque l'on est malade on ne va pas en prison on va voir un médecin donc voilà moi je suis très attaché à la république très attaché à la notion de citoyenneté très attaché à la justice je suis un ancien détenu c'est vrai mais je ne suis pas abolitionniste je pense qu'on a besoin de prison dans notre société alors peut-être pas telles qu'elles sont aujourd'hui qu'elles sont vraiment à améliorer on est un des pays fondateurs des droits de l'homme vous l'avez rappelé tout à l'heure et parfois même on va au bout du monde pour l'imposer parfois coup de ranger et de mortier mais en bas de chez nous il y a des gens qui se meurent il y a des gens qui meurent de désespoir et on a des prisons qui fabriquent la récidive alors qu'on devrait fabriquer la réinsertion voilà tout ce qui m'anime et tout ce qui doit aussi pouvoir vous animer un jour lorsque vous rentrerez en fonction parce que la vie d'un homme telle que celle que je viens de vous raconter c'est un petit peu c'est un petit peu la vie de tous les hommes que vous allez rencontrer je vous remercie applaudissements Merci.